... Bon, s'il vous plaît, on va reprendre nos travaux. Mais avant toute chose, j'aimerais faire une brève intervention concernant la bibliographie du site. C'est moi qui m'en occupe. Si c'était assez facile il y a 20 ou 30 ans, parce qu'il n'y avait pas une quantité phénoménale de publications, ça devient vraiment très difficile. Je n'arrive plus à suivre. Et bon, je fatigue un peu. Alors si vous aviez l'obligence de bien vouloir m'envoyer vos propres références ou les références que vous connaissez et que vous n'avez pas vues sur le site, je vous remercie de bien vouloir le faire. Et ça tombe bien que tu sois là, Michel, parce que je pense que tu fais partie des gens qui sont sous-représentés dans cette bibliographie, sans doute. Ou je crois. Les sous-représentés et les sous-représentés. Oui. Voilà. Alors, bon, fais passer le message également à tes collègues marseillais. D'accord ? Merci. Merci. Donc, nous allons reprendre avec le deuxième intervenant d'aujourd'hui. C'est Michel Cermolace. C'est comme ça qu'on prononce ? C'est exactement comme ça. Qui est un psychiatre marseillais de Sainte-Marguerite, également professeur à l'Université de Marseille, auteur de quelques articles, souvent représentés sur le site, mais qui est avant tout un clinicien. et dans la lignée de Parnasse, de M. Parnasse, du professeur Parnasse, que nous avions reçu l'an dernier, lors de notre journée. Alors, le titre de ton exposé, c'est « Troubles du soi et schizophrénie, et as un instrument d'inspiration phénoménologique ». Le plan, si certains ne l'ont pas, il est ici. Vous pouvez l'avoir. Michel. Je te donne la parole. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous. C'est un plaisir et un honneur à chaque fois. Merci particulièrement, Philippe et Guy, pour cette invitation. On a eu l'occasion d'intervenir, justement, à la journée de Parnasse en mai. Et quelque part, c'est une prolongation, peut-être un exposé plus centré sur cet instrument. On ne sait jamais comment l'appeler. Et ça fait partie de la problématique et peut-être la richesse de cette proposition, un instrument d'inspiration phénoménologique. Et je reviendrai sur « Et l'instrument, et l'inspiration » à propos de « Ease ». où moi, je me situe, effectivement, j'ai travaillé auprès de Joseph Parnasse dans l'école de Copenhague au cours de ma mobilité. Un tout petit mot anecdotique. J'ai débarqué là-bas, j'avais lu quelques papiers qui m'avaient vraiment passionné, notamment deux papiers, en réalité. Un premier, Parnasse et Beauvais, ou Beauvais-Parnasse, il faudrait que je vérifie dans l'ordre, mais un papier sur l'autisme revisité, et aussi un autre papier un peu plus tardif de Parnasse et Sasse. Vraiment une pierre importante dans mon chemin de jeunes médecins et cliniciens. école de Copenhague, aussi école marseillaise dans la lignée, voilà, Tatossian, Nodin, Azorin. Et donc, je vais vous parler de cet instrument-là, mais en réalité qui est presque une réactualisation ou une façon de présenter. Vous disiez, M. Jans, que Blankenburg n'avait pas forcément inventé tout ça, mais ce qu'on va développer dans « Ease », évidemment, et selon moi, en pleine continuité, avec beaucoup des choses que vous avez déjà détaillées. Je vais essayer de ne pas trop utiliser mon ordinateur, voilà, dérive très médical et d'allure scientifique. Juste pour vous dire aussi en introduction que moi, je suis très intéressé, non pas dans une approche philosophique pure ou orthodoxe, mais plutôt dans une approche un peu de pont interdisciplinaire. Je m'intéresse aussi beaucoup aux neurosciences et j'ai peut-être plus l'habitude de présenter la question des troubles du soi dans la schizophrénie auprès de gens, on va dire de l'autre côté d'un public de neuroscientifiques et de défendre justement une prise en compte ou une saisie de la subjectivité des patients plutôt que dans le sens inverse. Et c'est vraiment assez intéressant. Donc, je vous demanderai à la fois, j'en appellerai à votre indulgence, je passe après vous, donc je vais y aller délicatement sur les aspects théoriques. donc un appel à l'indulgence mais quand même un appel à votre réactivité parce que je sais bien que ça va soulever aussi des questions probablement critiques et moi je viens aussi chercher les pistes et j'essaierai de garder un vrai temps de discussion et j'ai listé en toute fin plutôt des points de discussion ou des choses sur lesquelles échanger ensemble plutôt que des résultats comme ça que je présenterai. Alors sur le plan trois parties pour mon intervention une première c'est de présenter ce projet-là le projet de cet instrument EASE ensuite quelques points on va dire des problématiques empiriques il y a maintenant entre 15 et 20 ans de recul sur ces études-là et puis surtout et finir sur une troisième section où là ce sera plus des questionnements finalement ou des ouvertures plus théoriques. en introduction une petite vignette clinique d'un patient je la vole à mon ami Jérôme Anglebert on avait présenté à quatre mains et c'était un extrait clinique qui nous avait présenté déjà à l'occasion mais je le trouve très exemplaire et d'ailleurs j'ai saisi et noté la question de l'exemple comme représentatif ou révélateur ça va m'être très précieux et là je le crois assez révélateur de la question qui nous intéresse je ne suis pas schizophrène j'en ai toujours été convaincu mais ce dont vous me parlez à travers vos questions cette perte de l'évidence cette hyper attention aux choses du monde la grande sensibilité dont nous parlons cela correspond à ce que je vis si c'est ça la schizophrénie je veux bien en rediscuter c'est juste comme une petite introduction à mon propos alors s'il fallait résumer très vite on va dire la genèse du projet EISE autour de Joseph Parnasse bien sûr il y a aussi Dan Zahavi sur un niveau plus théorique mais il y a tout de même d'autres auteurs et pas que à Copenhague j'ai déjà cité à mon sens les deux principaux Pierre Beauvais et Louis Sasse et d'autres auteurs avec lesquels ils ont ils ont beaucoup publié un modèle qui se présente aujourd'hui comme mais de manière probablement un peu réductrice le modèle des troubles du soi et on peut voir comment sur ces 15-20 ans de recul et de publication quand je parle de publication c'est pas dans le champ strictement de la phénoménologie c'est plutôt dans le champ très vaste qui se voudrait à théorique de la psychiatrie de la recherche contemporaine sur la schizophrénie et je crois que c'est intéressant de souligner que c'est quand même une actualité intéressante c'est à dire que le propos était peut-être beaucoup plus marginal au début des années 2000 et qu'on voit aujourd'hui que cette question du modèle des self-disorders avec tout ce que ça pourrait avoir de réducteur de le projeter comme ça passe aujourd'hui dans une lecture beaucoup plus consensuelle et alors ça a perdu peut-être de sa radicalité ou en tout cas des débats ou des méfiances sur lesquelles je reviendrai mais en tout cas c'est quelque chose qui devient beaucoup plus lisible et visible aujourd'hui ce modèle des troubles du soi pour le dire très vite et puis on va revenir là-dessus la notion de soi ici c'est pas un niveau réflexif ou narratif ou autobiographique qu'on se situerait c'est à dire tout ce qui serait la conscience d'un jeu d'une invariance du sujet quelque chose de déclaratif de thématisable d'articulable de façon linguistique tout ce qui est en lien avec la biographie l'image de soi la représentation de soi mais un niveau beaucoup plus basique mais vous connaissez bien un niveau plus fondamental et il y a différents termes on pourra y revenir là aussi à un niveau de discussion où ces auteurs-là ont mis ensemble au prix d'une équivalence qu'on pourrait discuter dans les détails entre un soi parfois appelé pré-réflexif basique minimal à d'autres moments c'est le terme d'ipséité qui est réutilisé et là aussi on sait bien et particulièrement ici on pourrait détailler un peu cette utilisation du terme d'ipséité mais dans tous les cas quel que soit le terme qu'on choisira l'idée d'un niveau basique corporel tacite Blankenburg s'y reconnaitrait peut-être un niveau pré-réflexif donné dans une perspective en première personne et donc à un niveau animal ou basique en anglais il y a des fois le terme de core self aussi qui peut revenir pour le dire très vite cette altération le terme sonne déjà comme très médical et mériterait peut-être un peu plus de prudence ou de subtilité en tout cas de disproportion anthropologique sur une difficulté justement dans une immersion immédiate et tacite un niveau on va dire de rapport à soi du sens de soi mais aussi et toujours dans le rapport à autrui et dans l'immersion dans le monde et une des critiques principales de cet outil ou de cet instrument c'est probablement de se focaliser sur le sens de soi au risque de pouvoir oublier le rapport à autrui et le rapport au monde et les auteurs malgré tout sont toujours très prudents pour rappeler qu'il fallait bien commencer quelque part on discutait tout à l'heure de la question de la constitution avec tout ce que ça peut soulever comme enjeu théorique et j'entends bien la difficulté à s'accorder sur le terme de constitution mais si jamais on contournait l'idée de la constitution en tout cas de garder la co-constitution et donc dans le rapport à soi évidemment dans tous ces échanges dynamiques co-dépendants dans le rapport au monde et dans le rapport à autrui on revient sur les troubles du soi c'est l'idée un peu générale pour le dire vite que dans chaque perception chaque action motrice mais aussi chaque pensée l'idée d'une mienteté de l'expérience de façon tacite non réflexive alors je voudrais d'abord m'essayer j'ai marqué sur le plan une tentative de généalogie un peu là aussi très schématique pour essayer de situer comment émerge ce modèle je crois reconnaître et puis les auteurs l'explicitent dans quelques papiers une triple influence et de manière très hétérogène et pas du tout sur le même niveau une première influence empirique et puis de proximité d'équipe serait avec la notion des symptômes de base développés par l'école de Bonn dans une suite qu'on pourrait imaginer en lien avec une approche pour le dire rapidement jaspercienne puis schneiderienne récupérée ou réutilisée ou développée par Uber et Cluster Cotter les premiers fin des années 80 qui développent cette notion de symptômes de base dans la schizophrénie et notamment dans la schizophrénie émergente l'idée de pouvoir décrire des perturbations précoces fines et qu'on peut saisir avant tout à un niveau subjectif avant qu'on puisse les reconnaître les observer les saisir de l'extérieur du point de vue du clinicien et ça dans la littérature sur la schizophrénie débutante c'est un pari assez important et tout de même assez crucial c'est à dire à l'époque où les gens ont développé la volonté d'avoir des outils d'intervenir le plus tôt possible dans une trajectoire pour justement éviter un parcours trop cliniquement trop péjoratif mais en fait si on en reste à une clinique très orientée par les neurosciences ou les TCC sur un comportement dans une perspective en troisième personne l'idée très pragmatique d'arriver bien plus tard mais ça semble une évidence à le dire comme ça alors que avant tout on pourrait retrouver si on y prête attention à un niveau d'une clinique plus subtile sur des expériences vécues par les personnes de manière très précoce avant de pouvoir les observer entre guillemets de l'extérieur je pense que là dessus il n'y aura pas d'opposition quand je le décris comme ça mais pour la communauté psychiatrique mainstream dans un modèle neuroscientifique ou TCC c'est un pari de s'appuyer sur des indices subjectifs Uber Cluster Cotter développe donc l'échelle de Bonne qui n'a pas été traduite je crois en français mais dont les auteurs danois ont été très proches au début on fait la traduction danoise c'était des équipes qui travaillaient ensemble et puis la notion des symptômes de base a ensuite continué et abouti à d'autres outils on pourrait résumer ça par le fait de chercher à souligner des altérations subjectivement vécues pour le dire de manière très rapide et pas trop théorique et on va voir qu'il y a tout de même beaucoup de différences avec le modèle développé par l'école danoise donc première influence ces aspects là de symptômes de base mais déjà de dire qu'il y aura des différences à mon sens fondamentales dans une clinique très portée sur ces symptômes de base comme des précurseurs des symptômes de premier rang de Schneider c'est à dire l'idée c'est quand même une vision très délirante de la schizophrénie très marquée sur l'expérience délirante pour ces auteurs là finalement quand bien même on n'aurait pas accès à une expérience délirante ces auteurs de l'école de Bonne parlaient de signes micro-productifs ça veut dire s'il n'y a pas du délire visible dans la rencontre clinique il y en a toujours un petit peu et finalement c'est une école qui mise assez peu sur tout ce qu'on a pu voir déjà lors de votre première présentation c'est à dire des formes beaucoup plus possysymptomatiques et béphréniques des formes dites pauvres qui sont probablement les plus riches justement non amorties par l'extension du délire première différence à mon sens une deuxième différence c'est que dans l'école de Bonne et les symptômes de base il n'y a finalement pas de référence théorique explicite en lien avec la phénoménologie il y a l'idée quand même de pouvoir proposer un modèle relativement compatible à théorique néanmoins Parnasse et son équipe vont s'appuyer de manière assez importante sur la notion des symptômes de base mais il y a deux autres influences qui vont aboutir au modèle des troubles du soi et au développement de cet instrument EASE tout d'abord enfin pas tout d'abord mais je m'en débarrasse un peu vite un travail empirique assez important auprès de de large groupe de patients 150 pour le plus gros groupe et Parnasse et son équipe travaillaient au début dans une approche notamment étaient très intéressés par la génétique il y avait une difficulté donc on est très loin de l'expérience subjective dès lors qu'on va convoquer la génétique et puis l'idée de sans un accès à l'expérience subjective des patients se dire qu'on va louper tellement de choses que c'est ça qui dans son parcours personnel va pousser Parnasse à aller approfondir la question de la phénoménologie et auprès de tous ces patients il va y avoir un recueil tout de même très minutieux cliniquement très riche 150 patients environ avec Peter and Dust il y a un papier important tout début des années 2000 et donc tout ce matériau ces exemples ces situations cliniques vont venir enrichir ensuite tout le projet EASE et puis mais probablement avant tout une troisième ou une première influence en réalité c'est toute l'influence de la phénoménologie classique à travers au moins trois auteurs Binswanger un peu mais particulièrement Blankenburg et Minkowski on pourrait aussi citer Telenbar Tatossian Kimura mais je crois que les deux sur lesquels on peut vraiment revenir aujourd'hui c'est Minkowski et Blankenburg Minkowski avec la perte de contact vitel avec la réalité et l'importance du terme vital là-dedans c'est-à-dire vraiment un niveau très affectif et très primaire basique qui va altérer les formes les plus profondes de la subjectivité l'idée d'un dynamisme affectif qui est propre à toute expérience vécue mais on va retrouver d'autres emprunts au travail de Minkowski la notion d'autisme la notion de trouble générateur aussi le rationalisme morbide alors qu'on connaît bien dans la culture francophone mais qui est quand même très mal connue dans le monde anglo-saxon et aussi la notion de géométrisme morbide sur laquelle va beaucoup revenir Parnasse chez Blankenburg alors je cite à peine mais vous en avez déjà beaucoup parlé la notion de perplexité avec tout ce que ça engage et la discussion vous en avez parlé tout à l'heure je voudrais juste rajouter deux termes qui me semblent un peu parlant là-dessus perplexité comme finalement une difficulté à maintenir mais de façon spontanée et facile c'est aussi avec l'idée on risque de louper quelque chose de facile dans l'ancrage dans la quotidienneté et dans la perplexité ça pourrait être les termes d'immersion ou d'orientation qui pourraient être perdus ou en tout cas rendus difficiles plus que perdus une difficulté de naviguer dans une naturalité de l'expérience au quotidien dans les choses les plus petites dans les fondations les plus implicites ou tacites de l'expérience toujours très proche de la pensée de Blankenburg l'idée que l'essence du trouble n'est pas réductible à un simple déficit à une simple perte et puis alors ça c'est probablement c'est M. Charbonneau qui a rappelé la proximité avec le travail de Sasse qui n'est pas dans les auteurs de l'échelle Ease mais qui est évidemment très impliqué dans le modèle des troubles du soi cette idée de, pour le dire vite l'hyper réflexivité j'y reviendrai puisque c'est un des phénomènes particulièrement décrits dans l'échelle Ease l'hyper réflexivité comme tendance à exagérer à s'observer à s'interroger sur ce qui devrait aller de soi et finalement dans le cas Anne ou Anna la recherche d'un mode d'emploi de la vie quotidienne alors que évidemment dans la vie quotidienne par définition du quotidien un mode d'emploi est évidemment voué à l'échec on pourrait y revenir dans la question des pistes thérapeutiques d'ailleurs toujours dans Blankenburg pour le citer et vous en avez parlé à la toute fin de votre intervention la notion d'asténie mais une asténie particulière et moi qui me parle beaucoup en clinique une asténie transcendantale parce que justement il y a cet effort hyper réflexif pour le dire avec SAS à essayer de venir comme corriger ou compenser une immersion facile mais comme cette tentative de compensation n'a pas de fonction constitutive elle est évidemment probablement vouée à l'échec et peut compter fort y compris dans les trajectoires les plus difficiles et on peut penser au Kahan justement et puis un dernier remprunt à Blankenburg qui me paraît important à rappeler dès maintenant et on y reviendra aussi c'est cette idée de la spécificité du non spécifique et aujourd'hui lorsqu'on essaie de présenter la perte de l'évidence naturelle de Blankenburg à des jeunes psychiatres en formation c'est toujours ou alors à des psychiatres plus expérimentés et tout au long de leur formation je crois que le problème se retrouve même un peu plus tard la difficulté à se dire oui mais si on prend toutes les manifestations cliniques les unes indépendamment des autres ça peut être du très banal ou alors ça peut être en continuité avec des choses finalement pas spécifiquement schizophréniques et je crois vous l'avez dit mais je voudrais insister là-dessus que chez Blankenburg on peut retrouver déjà tout d'abord cette idée que de manière éparse toutes ces manifestations cliniques finalement on peut les entendre de façon on pourrait dire pseudo-névrotique ou très banale alors que c'est dans une saisie plus globale que là elles peuvent nous indiquer quelque chose de beaucoup plus hautement révélateur de l'expérience schizophrénique et cette idée-là on va la retrouver très nettement dans l'IS voilà pour aller certainement trop vite dans ce rappel de quelques influences mais pour voir d'où vient ce projet et cet instrument alors fort de ces trois influences d'une part les symptômes de base avec toutes les différences qu'il y a et je disais tout à l'heure symptômes de base comme des altérations subjectivement vécues mais finalement le modèle de Parnasse va plutôt défendre des altérations de la subjectivité à un niveau beaucoup plus profond ça peut sonner de manière très rapidement comme très équivalent alors qu'en réalité c'est fondamentalement distinct deuxième influence le recueil clinique des expériences de beaucoup de patients qui ont pu être rencontrés à travers plusieurs travaux et enfin cette influence de la phénoménologie psychiatrique classique on pourrait dire alors cet outil IS outil instrument échelle et déjà c'est un certain inconfort à essayer de trouver une bonne façon de le présenter je crois qu'il n'y en aura pas et qu'on n'arrivera peut-être pas à résoudre cette question-là c'est donc à la fois quelque chose un peu façon cheval de Troie de pouvoir présenter à la communauté psychiatrique classique non finalement familière des textes ou des approches phénoménologiques un outil comme c'est souvent demandé dans la psychiatrie contemporaine pour pouvoir essayer d'approcher j'ose pas dire objectiver je crois qu'on serait déjà dans un contresens quelque chose de l'ordre de l'expérience subjective des patients et donc un outil qui va aller recenser près d'une soixantaine alors le piège serait de dire d'items parce que c'est certainement pas des items mais plutôt des manifestations d'une certaine typologie de phénomènes cliniques là-dessus me vient à l'esprit bah alors je le cite de mémoire mais c'est pas les bons termes c'est pas littéral c'est Atossian qui pour parler de l'autisme schizophrénique disait quel mauvais symptôme mais quel bon phénomène en fait et c'est un peu aussi l'écueil qu'il pourrait y avoir à lister comme ça des choses et à les croire comme des entrées cliniques distinctes et autonomes les unes des autres mais lorsqu'en psychiatrie sur la schizophrénie débutante on propose des échelles ou des instruments il y a toujours cet a priori qui se voudrait à théorique que les critères cliniques vont être indépendants les uns des autres et on verra bien ce qui en ressortira à un niveau scientifique et là en réalité déjà on n'est absolument pas là-dedans et on serait beaucoup plus avec Minkowski à tourner autour d'une figure centrale de l'ordre d'un trouble générateur alors si on regarde le détail de ces manifestations cliniques une soixantaine donc il y a cinq domaines je vais vous citer quand même quelques enfin je vais reprendre quelques citations cliniques de ces domaines il y a un premier domaine appelé cognition et cours de la pensée on est un peu dans le cheval de Troie je vous le disais ça commence par là et c'est des choses accessibles pour le psychiatre non familier de phénoménologie et pourtant déjà on va parler par exemple de perte de l'ipséité de la pensée l'impression que certaines pensées apparaissent comme privées du label qui témoigneraient de leur mienté les pensées paraissent anonymes indescriptiblement étranges comme si on va beaucoup utiliser le comme si ces pensées n'étaient pas générées par le patient alors ça on réinvente un peu le petit automatisme mental de Clérembeau bien sûr mais là aussi penser à la communauté psychiatrique par exemple anglo-saxonne qui connaît très peu de Clérembeau et c'est une façon peut-être de le réactualiser deuxième exemple clinique la perceptualisation du discours intérieur ou de la pensée le Guedanken Lodverden je crois et je m'en remets à votre indulgence les pensées ou le discours intérieur chez la personne qui acquiert des caractéristiques acoustiques le patient n'éprouve pas encore l'impression que les autres pourraient entendre ou avoir accès à ses pensées on est vraiment dans le registre de la métaphore et bien en deçà de l'émergence d'expériences délirantes là aussi dans l'emprunt Minkowski à Blankenburg où c'est l'idée que c'est les formes possysymptomatiques ou hébéphréniques les formes dites pauvres qui sont les plus éclairantes et donc on est en deçà de l'éclosion d'une expérience délirante troisième exemple d'une manifestation clinique qui est listée dans cette première section l'incapacité à distinguer différentes modalités d'intentionnalité et ça c'est tout de même quelque chose moi depuis que j'y suis beaucoup plus attentif avec Yves que plus on le cherche et plus on le trouve en réalité auprès de nos patients le fait ces difficultés rencontrées avec une personne qui peut s'interroger sur la nature même du type d'expérience est-ce qu'il s'agit d'une perception d'une expérience imaginaire du souvenir d'un événement ou alors du souvenir d'une expérience imaginaire quelque chose qu'on connaît en théorie à un niveau clinique mais des fois selon moi en tout cas dont on peut sous-estimer aussi le poids dans le quotidien avec des patients qui vont plus oser sortir et ça peut même avoir un impact social sur leurs difficultés intersubjectives dans la crainte dans l'échange avec autrui mais est-ce que je l'ai dit est-ce que je l'ai seulement pensé ou imaginé et pour autant on n'est pas encore dans des expériences de vol de la pensée d'insertion de pensée des choses déjà hallucinatoires on est en deçà dans du comme si on n'est pas encore à l'étape ou pas toujours ou pas nécessairement à l'étape de l'expérience hallucinatoire j'ai choisi là trois exemples qui me semblent parlant de cette première section il y en a beaucoup d'autres mais l'idée est plus de vous donner un avant-goût du spectre des types de manifestations cliniques un deuxième domaine intitulé trouble de la conscience de soi et de la présence et là on se rapproche de manière plus explicite des travaux de Blankenburg ou de Minkowski un certain type de manifestations cliniques à l'époque appelées sentiments amoindris du soi de base je vais revenir sur l'appellation qui est compliquée l'idée d'un sentiment envahissant de vie d'un tailleur comme une absence d'un centre interne d'identité la sensation d'être anonyme comme si la personne n'existait pas ou alors comme si elle était profondément originellement différente des autres personnes il y a quelques exemples cliniques dans la traduction de Ease c'est comme si je n'appartenais pas à ce monde j'éprouve le sentiment étrange et fantomatique comme de provenir d'une autre planète je n'existe presque pas ou alors chez un autre l'impression d'un vide absolu qui me submerge fréquemment comme si je cessais d'exister un autre patient ressent comme s'il n'existait plus désormais j'ai perdu le contact avec moi-même comme ouvrez les guillemets si j'étais constitué de vide comme à l'arrêt alors que le monde qui m'entoure est encore en mouvement et ça c'est aussi une notion sur laquelle l'équipe de Copenhague travaille beaucoup en ce moment en le réorientant vers le terme de Andersen le sentiment mais très précoce d'une différence radicale avec la communauté humaine c'est des travaux qui ont 2-3 ans et notamment dans un lien possible avec le reste suicidaire avec la question d'une suicidalité et parmi les différentes manifestations décrites dans l'IS il y a justement quelques travaux qui sont à aller regarder les liens possibles avec la question de la suicidalité et c'est probablement ce qui est le plus en lien avec ce risque-là de manière un peu générale je le dis très vite et de manière un peu caricaturale mais je crois que c'est important en tout cas pour les cliniciens de l'avoir en tête parce que je ne pense pas qu'on le recherche suffisamment et qu'on va explorer cette question-là suffisamment avec nos patients en tout cas moi je le faisais certainement insuffisamment autre type de phénomène on en a parlé alors ce qui est appelé hyper réflexivité mais vraiment avec ça c'est ça on pourrait dire que c'est notamment la porte de ça sur le modèle des troubles du soi comme la tendance excessive occasionnelle ou fréquente voire chronique à se saisir soi-même ou une partie de soi comme l'objet d'une intense réflexion c'est vrai pour soi c'est aussi vrai pour les objets du monde et c'est probablement aussi vrai en tout cas dans les usages avec autrui si ce n'est avec autrui et dans le rapport à l'autre avec la perte d'une naïveté de l'insouciance de l'aisance quelques termes mais on est très très proche de la perte de l'évidence naturelle avant j'étais plus spontané maintenant je dois trop réfléchir aux choses maintenant je suis toujours sur mes gardes et je fais attention à ne pas faire quelque chose de travers j'irais mieux si j'arrivais à stopper le cours de mes réflexions lorsque je lis quelque chose je suis plus attentif au fait même de lire qu'à ce que je lis je devais penser à quoi penser on reviendra sur la question de l'interaction ou des liens ou de l'équilibre ou du déséquilibre entre soit minimale ipséité et hyper réflexivité il y a la question du manque d'évidence naturelle qui est équivalent dans la traduction du texte avec la notion de perplexité pour rebondir au débat que nous avons eu tout à l'heure juste quelques exemples cliniques et je ne vais pas revenir sur l'arrière fond théorique c'est les paroles d'un patient toutes les pensées existentielles ont mélangé les pièces de mon système mental je ne comprends pas la vie l'image entière de la vie s'est transformée tant de questions et si peu de réponses pourquoi est-ce que nous vivons ce même patient qui déclare que rien n'est relatif dans le sens où il y a une difficulté à retrouver des connexions entre les choses du monde le langage peut être comme une mère confuse qui me submerge les paroles de la personne avec une variation presque infinie de sens un autre patient qui commence à douter du sens des mots les plus ordinaires et qui s'est acheté un dictionnaire pour reprendre ses significations alors que nous l'avons dit ça n'est pas un problème de signification mais de significativité depuis le tout début réfléchir sur les motifs évidents en soi du monde pourquoi l'herbe est-elle verte pourquoi les feux rouges sont-ils en trois couleurs pourquoi avons-nous deux yeux ça renvoie aussi à la question mais enfin moi pour les cliniciens je vous invite à aller vraiment de ce côté-là de manière systématique parce que c'est des choses que finalement on peut être à risque de louper ou de sous-estimer parce que justement ça peut s'entendre de manière banale alors que ça parle de quelque chose d'évidemment au plus profond de l'expérience de soi comme du monde d'ailleurs alors il y a trois autres domaines et je vais aller un peu plus vite sur ces quelques exemples pour laisser de la place à la discussion un troisième domaine qui va reposer ou s'appuyer sur la question des expériences corporelles notamment avec des phénomènes de spatialisation des expériences corporelles des personnes qui vont faire l'expérience de leur corps principalement comme d'un objet aux propriétés physiques et spatiales aux dépens du corps propre du corps vécu le patient peut éprouver un genre d'accès introspectif inhabituel à des processus physiologiques normalement silencieux au fonctionnement de ses organes internes ou de ses mécanismes physiologiques je vais pas plus loin sur ce domaine là pour donner aussi un exemple pour chacun des deux derniers domaines quatrième domaine comme troubles de la démarcation de soi notamment avec des phénomènes de confusion avec autrui des personnes qui peuvent ressentir eux-mêmes et leurs interlocuteurs comme s'ils se mélangeaient dans le sens où la personne va perdre la notion de qui est à l'origine de telle pensée de tel sentiment de telle expression et puis il y a d'autres phénomènes cliniques qui sont décrits dans cette section de troubles de la démarcation de soi et enfin il y a un cinquième domaine qui est peut-être un peu moins détaillé et c'est dommage et on va voir comment ça a pu être rattrapé ensuite qui est un domaine appelé réorientation existentielle il y a différents types de phénomènes qui sont décrits il y en a juste un sur lequel je veux revenir et qui me paraît très parlant aussi au niveau clinique et là aussi en deçà ou à côté ou sans expériences délirantes ou hallucinatoires que Parna s'appelle la grandeur solipsiste mais on sait aussi que c'est une thématique qui est très chère actuellement à Louis Sasse où la personne dans ses paroles dans son comportement va faire preuve d'un sentiment souvent teinté de supériorité vis-à-vis de ses semblables on avait vu avec tout à l'heure l'idée d'être à côté des autres de la communauté humaine comme en deçà et là on est toujours dans la disproportion finalement et je ne crois pas que ce soit étranger ou opposé je crois que ça nous parle d'un même déséquilibre ou d'une même difficulté à équilibrer les choses où les autres sont perçus comme des gens inférieurs qui ne courent qu'après les aspects les plus matériels ou superficiels de l'existence pour les auteurs de Ys cette attitude est d'ailleurs souvent teintée de maniérisme et on retrouve là aussi le maniérisme notamment selon Binswanger court extrait tout petit panorama et très incomplet de finalement je vous disais ma difficulté à pouvoir dire est-ce que c'est une échelle un outil un instrument moi plus ça va et plus je vise la notion plutôt d'une boîte à outils en réalité un peu psychopathologique c'est un instrument qui est développé façon recherche mais je crois qu'avant tout c'est aussi une boîte à outils clinique bien au-delà de projets de recherche néanmoins il y a eu toute une littérature sur 15-20 ans désormais et croissante alors il y a quelques résultats qui ont pu être sortis dans la littérature je disais tout à l'heure mainstream de la recherche sur la schizophrénie débutante je vais aller très vite là-dessus et je pense que c'est vraiment pas le principal de ce qui nous intéresse aujourd'hui mais je veux quand même en dire un petit mot alors premier point il a fallu faire l'épreuve pour ces travaux de montrer qu'on pouvait s'attaquer méthodologiquement et de manière lisible pour la communauté scientifique à la question de la subjectivité qui était finalement peut-être un premier pari alors on a le droit de se dire finalement à quoi bon aller dans ce sens-là mais je crois que c'est intéressant de se rendre lisible par des gens qui sont pas forcément familiers de la question phénoménologique et les auteurs alors au prix d'une formation et d'un entraînement à plusieurs alors l'échelle s'appelle Ease mais un élément assez drôle c'est que c'est une échelle qui est tout sauf facile qui prend énormément de temps de formation énormément de temps de passation dans un monde où lorsque les psychiatres aujourd'hui dans la plupart des centres veulent des outils les plus rapides et les plus pratiques possibles on est loin d'être rapide on est loin d'être pratique ici c'est l'évidence néanmoins au prix d'un entraînement et de cet éclairage assumé phénoménologique on montre que en réalité et c'est quand même intéressant de repérer que sur des critères scientifiques dits objectifs en réalité des critères de fiabilité c'est de ça qu'il s'agit la fiabilité comme robustesse d'un regard scientifique quand bien même on dirait des choses fausses mais qu'on puisse les dire de manière robuste finalement bien en fait la fiabilité est très comparable à ce qui se voudrait beaucoup plus objectif et l'illusion de croire que des outils dits objectifs sont très fiables en réalité c'est quelque chose qui est quand même très très critiquable et que tous ces auteurs-là ont pu montrer plus intéressant dans une perspective phénoménologique et ça c'est quelque chose un peu à contre-courant de toute la littérature actuelle côté recherche contemporaine sur la schizophrénie l'idée d'une vraie spécificité de ces questions-là dans l'expérience schizophrénique versus les troubles affectifs mélancolie délirante manie délirante versus psychose paranoïaque et aujourd'hui la mode est vraiment je dis la mode de manière un peu péjorative mais moi c'est quelque chose avec Parnas que je défends volontiers c'est tout de même une particularité de l'expérience schizophrénique par rapport à d'autres expériences par exemple dans le champ du délire et avec l'idée quand même d'une différence assez radicale et donc ces troubles du soi qu'on peut retrouver beaucoup plus spécifiquement dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui le spectre schizophrénique vous savez que la mode est au spectre on a même je crois des spectres de spectres les troubles du spectre autistique les troubles du spectre bipolaire ici les troubles du spectre schizophrénique cette mode je redis mode vous m'avez compris mais du transdiagnostique dans une équivalence si on y va trop rapidement des contenus d'expérience selon tel ou tel type de situation clinique l'hallucination comme complètement en continuité qu'on soit dans une situation d'hallucination neurologique d'hallucination schizophrénique d'hallucination chez quelqu'un qui souffrirait d'un état limite ou d'un trouble borderline 10 minutes merci alors je vais aller plus vite sur les résultats en tout cas l'idée aussi que ces troubles du soin peuvent être retrouvés dans les étapes les plus initiales y compris avant la possibilité de porter un diagnostic appuyé de troubles schizophréniques ça veut dire schizoïdie schizotypie et y compris de manière chronique dans le temps de manière relativement stable il y a eu tout un débat sur cette spécificité là et peut-être même des controverses au sein même des différents auteurs sur la question de oui mais par exemple dans la personnalité limite est-ce qu'il n'y a pas des expériences de ce type ou des altérations du trouble du soin et ça a été finalement peut-être le débat le plus aigu entre ces différents auteurs Parnasse maintient et moi c'est quelque chose vers lequel je pencherais l'idée quand même d'une vraie spécificité et que ça pourrait être autre chose dans la question du trouble limite alors je vais aller directement peut-être sur sur les pistes théoriques je voudrais juste citer quelques points qui d'après moi peuvent être des points de discussion ou de critique en réalité double statut de cet instrument finalement une échelle d'inspiration je crois pas qu'il faille dire une échelle phénoménologique ce serait déjà un contresens double statut veut dire double critique et il y a eu énormément de critiques du champ des approches dites objectivantes pour des tas de raisons pour les lister très rapidement un caractère non scientifique une dépendance théorique une non fiabilité une non accessibilité au type d'expérience le fait de de s'appuyer mais comme chez Minkowski ou chez Blankenburg sur des approches prototypiques exemplaires dans le sens révélatrices et non pas représentatives de manière exhaustive il y a eu aussi tout un débat sur la notion de soi elle-même controversée chez les neuroscientifiques dans certaines approches philosophiques radicales et puis plus précisément dans la question schizophrénique l'idée d'une non-spécificité de certaines de ces plaintes subjectives et puis et surtout selon moi la question de l'iné l'ineffabilité de certaines de ces plaintes notamment si elles sont sur un registre pré-réflexif ou corporel on pourra y revenir alors sur les points finalement théoriques dans une critique d'un point de vue phénoménologique je pense que inspiration phénoménologique est une grande prudence parce que justement on est sur un statut hybride on n'est pas loin de réouvrir peut-être d'une certaine façon tout le débat de la naturalisation de l'expérience sans rejouer parce que je ne crois pas que ce soit une question de neurophénoménologie ici mais en tout cas d'être sur un statut quand même particulier moi je plaiderais plutôt sur cette idée de boîte à outils un peu modestement mais à mon sens très riche cliniquement les auteurs ont toujours été particulièrement prudents sur ça ne sera pas comme un outil de dépistage de la schizophrénie en aucun cas les auteurs ont aussi été particulièrement prudents sur le fait que il faut y aller très prudemment et d'ailleurs il n'y a eu que quelques patients qui sont allés du côté de possibles corélas avec des approches plus neuroscientifiques il y en a peut-être eu deux ou trois sur vingt ans de publications et puis il reste des problèmes peut-être encore plus cruciaux à un niveau théorique ou phénoménologique c'est ce qu'on avait avec Jérôme Englebert lors de la présentation de mai appelé le paradoxe de l'indicible c'est-à-dire l'idée de si on se situe avec ease sur un niveau d'essayer de saisir ou d'approcher mais de manière réflexive et à deux le clinicien avec la personne des choses du registre du pré-réflexif est-ce qu'il n'y a pas d'emblée un paradoxe ou un obstacle à se dire on va pouvoir discuter mettre en mots des expériences éminemment corporelles proprioceptives immédiates affectives pré-réflexives voire parfois peut-être non réflexives et ça je crois que c'est un point qui serait certainement intéressant d'approfondir autre point ou en tout cas autre critique que je voudrais pouvoir souligner c'est la possibilité d'une réduction à le lire trop vite trop mécaniciste entre comme un étage pré-réflexif altéré une tentative hyper-réflexive ratée mais une tentative quand même comme s'il y avait un étage altéré et un étage qui serait une sorte de compensation même vouée à l'échec et cette lecture comme ça très schématique évidemment il s'agit d'y rajouter de la continuité de la nuance et des formes de passage possible du pré-réflexif au réflexif autre point plus sur la terminologie finalement dans toute cette littérature on peut voir qu'il y a d'emblée et de manière assumée parce que ça vient de clinicien mais on pourrait revenir sur finalement quel est le bon terme pour parler de ces troubles du soi est-ce qu'on doit parler de soi minimal basique de core self d'ipséité de pré-réflexivité il y a aussi la question de la mienté de l'expérience Zahavi actuellement travaille aussi et est très proche de ces travaux là sur la question de mienté mindness of experience ou forminess et avec des enjeux de finalement dans toute cette littérature là il y a un parti pris de dire on va considérer toutes ces approches et toutes ces notions comme équivalentes alors que certainement un niveau conceptuel il y aurait de quoi détailler et décrypter un peu plus les choses autre point peut-être la critique la plus forte initialement c'était mais pourquoi un tel focus sur la notion de soi alors que dans une perspective phénoménologique on sait bien qu'il y a une co-constitution du rapport à soi du rapport au monde du rapport à autrui au minimum et donc de se dire finalement il y a un accent très fort qui est mis sur le self sur le soi et écouit de l'intersubjectivité de l'immersion dans le quotidien alors là-dessus évidemment d'introduire aussi alors c'est pas dans le titre et c'était pas dans le propos aujourd'hui mais de dire que certains des auteurs en commun et puis avec d'autres mais que vous connaissez Thomas Fuchs Louis Sass Stanghelini et d'autres André Arabalo aussi c'est un deuxième instrument qui a été reconstruit mais qui est tout de même un peu différent c'est l'échelle EWI Examination of Anomalous World Experience donc ça c'est beaucoup plus récent à mon sens c'est encore moins facile parce qu'avant là il y a 6 ou 7 domaines qui sont explorés et c'est d'une richesse absolue mais enfin alors EAS ce qui est intéressant c'est que souvent le clinicien ou le chercheur qui va la passer est souvent plus exténué à la sortie de l'entretien que la personne elle-même et c'est souvent même le gage d'un entretien réussi je pense ça a des implications cliniques et théoriques assez intéressantes mais alors qu'est-ce que ça doit être pour EWI si on arrive à tout faire passer mais certains d'entre vous je sais connaissent ce travail-là qui est en cours de traduction au niveau français avec notamment Bernard Pachou Jérôme Anglebert et Florestan et puis un point sur lequel je tenais à rebondir oui il y a une critique sur le focus sur le soi sur le sens de soi au risque de perdre un peu la question de l'intersubjectivité et avec Thudy Gozé et Joseph Parnas on travaille tout particulièrement sur comment réinterroger la question du précoxe Guéful dont vous parliez tout à l'heure et je crois que c'est quelque chose de très intéressant alors là aussi on est dans des idées qui peuvent sembler très à contre-temps des approches actuelles l'idée d'une saisie intuitive précoce alors il y a un premier débat de le précoxe Guéful de Rhumke est-ce que le précoce c'est dans l'idée d'une saisie initiale dans les premières secondes de la rencontre quitte à se réinterroger et se réadapter ou alors et c'est défendable et on peut trouver des arguments y compris chez Rhumke pour dire que le précoce c'est non c'est le précoce de la démence précoce et c'est dans l'idée de défendre une spécificité de la rencontre schizophrénique versus la rencontre avec quelqu'un qui souffrirait de psychose paranoïaque alors ça nous intéresse beaucoup mais si je vous en parle là au niveau des troubles du choix c'est parce que notre idée avec Parnasse et Etudie-Goset c'est qu'en réalité mais c'est pas une idée qui vient de nulle part et qui est très en lien avec tout ce qui a pu être présenté en début de journée c'est que finalement dans cette approche en première, deuxième personne ou peut-être troisième personne et là aussi c'est un point qu'on pourrait discuter ensemble c'est finalement un accès possible à tourner autour ou à saisir des altérations profondes structurelles du type de l'expérience chez quelqu'un qui souffre de schizophrénie avec cette hypothèse mais aujourd'hui spéculative de se dire finalement dans le précoce des fules ou précoce feeling le sentiment du précoce il y a peut-être trois idées ou trois hypothèses qui pourraient en réalité nous être données ensemble dans la rencontre clinique si spécifique avec par exemple une bizarrerie de contact schizophrénique qu'on n'aurait peut-être pas forcément chez une personne qui souffrirait de psychose paranoïaque l'idée avec Rümke qu'il y a de l'expertise et l'expertise de la rencontre avec quelqu'un qui présente ou qui souffre d'une schizophrénie mais à dire ça on risque d'oublier qu'il y a peut-être deux choses données aussi avec ça la question de l'expertise mais au-delà de la schizophrénie au-delà de la psychiatrie même cette idée qu'avec l'expertise on peut avoir par exemple un chirurgien très expérimenté qui saura de manière intuitive et d'emblée quitte à se tromper peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir tous les critères exhaustifs pour aller pratiquer tel ou tel geste en urgence et d'avoir une intuition clinique alors c'est compliqué de réinterroger aujourd'hui l'intuition clinique mais je crois que ça fait partie probablement de la question du précox guéfus et puis troisième hypothèse troisième pari peut-être le plus hasardeux mais moi je le défendrais volontiers l'idée que bien au-delà d'une expertise ou d'une expérience chez le clinicien psychiatre il y a dans la rencontre avec la personne qui souffre de schizophrénie la possibilité d'une bizarrerie de contact d'emblée pré-verbal ou pré-réflexive dans une rencontre immédiate alors entre nous pour en parler on se le dit comme chez son boulanger le boulanger qui n'est pas psychiatre qui va se dire peut-être d'emblée et intuitivement quelque chose qui peut clocher dans la rencontre sans forcément qu'on ait déjà établi le contact verbal et ça notre hypothèse serait de se dire il pourrait y avoir un ancrage à un niveau d'une intersubjectivité minimale en fait dans une difficulté d'accordage alors un neuroscientifique le dirait un accordage sensorimoteur minimal implicite immédiat et nous on croit assez fort à cette idée alors ça peut sonner d'une manière un peu farfelue mais c'est quelque chose que je défendrais volontiers mais en tout cas c'est l'idée d'essayer de montrer que les troubles du choix avec Yves pourraient nous dire quelque chose de cette question du précox film est-ce que j'avais d'autres points que je voulais citer avec vous oui deux et puis après j'en aurais fini le premier c'est que l'équipe de Parnasse mais d'autres aussi en France il y a Thudy Gauzet qui travaillait là-dessus il y a Brice Martin à Valence qui travaillait là-dessus aussi les liens possibles entre finalement les deux pôles les plus extrêmes du sens de soi j'ai tenté de vous parler d'un niveau le plus minimal possible le plus corporel en réalité ou pré-réflexif mais on sait aussi que dans la narrativité un niveau neuroscientifique dirait métacognition métareprésentation une conscience de soi de très haut niveau un retour très réflexif sur soi en gros les deux pôles peut-être les plus extrêmes et là aussi j'entends bien être un peu caricatural dans ce que je décris là mais comment on pourrait imaginer que se traduire à un niveau très narratif ce qui se passerait à un niveau le plus implicite et le plus basique c'est l'avant-dernier point et puis le dernier point c'est quelle piste thérapeutique et quoi en faire de cette boîte à outils une boîte à outils pour observer ou alors une boîte à outils pour accompagner généralement lorsqu'on pose la question à Parnasse je ne veux pas répondre à sa place et il le ferait bien mieux que moi mais je crois qu'il se veut très prudent là aussi pour ne pas donner comme une boîte à outils thérapeutiques qui serait comme une sorte de nouveau module façon réhabilitation ou remédiation cognitive comme c'est très à la mode qui serait pour essayer de travailler sur un niveau très implicite quelque chose à un niveau forcément très verbal en gros on serait même à risque de renforcer une hyper réflexivité avec SAS qui ne corrigerait rien du tout mais qui ne ferait que renforcer ce gap ou cette disproportion entre deux niveaux extrêmes en revanche ce qu'il pourrait y avoir de thérapeutique c'est en tout cas l'idée d'une partageabilité et c'est tout de même très intéressant sur ma petite expérience de patients qu'on peut explorer avec lesquels on peut explorer ce genre d'expérience mais qui arrive à nous dire souvent tiens j'ai toujours parlé d'hallucinations et puis on a des patients experts on se croit experts des patients mais je crois que nos patients ils sont au bout d'un moment souvent experts des psychiatres et ils ont parlé dix fois quinze fois des hallucinations ils savent que s'ils veulent rester aux urgences on va parler d'hallucinations ça va un peu ouvrir les portes et si on veut partir des urgences on va surtout pas parler des hallucinations et ils peuvent nous dire non mais les hallucinations chaque psychiatre m'en parle par contre ça j'en avais jamais parlé et c'est intéressant parce que je pensais qu'il n'y avait que moi ou alors je ne l'avais pas forcément formulé mais vous avez entendu parler de ça d'autres ont connu ça et rien que cette partageabilité mais c'est modeste c'est ténu c'est de courte durée probablement mais je crois assez fort à une partageabilité de ce type d'expérience qui sans permettre un vrai projet thérapeutique à quelque chose tout de même d'une alliance et d'une ouverture thérapeutique je vous propose d'arrêter là pour cette oui bravo bravo merci Merci.